Bien oui, notre objectif, c'était vraiment de rester dans le groupe mondial. On savait que ça allait être un week-end quand même difficile, mais en simple, je pense que ça s'est très bien passé. On a gagné en 3-7 les trois rencontres. Donc, pour nous, c'est vraiment une mission accomplie. Je ne peux pas dire qu'on a vraiment complètement dominé la Colombie, mais on s'est quand même bien imposé contre eux autres. Bien, parce qu'on a des joueurs avec des gros services, Vachek, Milos, des joueurs qui vont vers l'avant, qui jouent d'une façon très agressive. Ce ne sont pas des joueurs qui vont s'engager dans les échanges de 25 coups. Ils vont faire souvent des séquences de 3, 4, 5, 6 coups, beaucoup en puissance. Donc, c'est leur force, puis c'est ce qui fait qu'ils ont des bonnes victoires, des bonnes prestations, puis qu'ils ont les classements qu'ils ont. Non, je ne peux pas dire que j'étais inquiet, parce que j'ai vraiment confiance en mes joueurs. Quand mes joueurs sont en santé, puis on joue à la maison, on a prouvé dans le passé qu'on n'a vraiment pas beaucoup de contre-performance. Disons que tout le monde est capable d'élever son jeu au Canada. Vachek est un de ceux-là. Milos aussi, encore une fois. Il vient nous chercher deux points. Donc, les conditions étaient propices pour qu'on se donne les meilleures chances de gagner aujourd'hui. Puis avec Milos qui commençait la journée, bien, ça paraissait bien dès le début. Bien, j'espère. Je veux dire, je pense que le tennis, c'est un sport qui peut être pratiqué d'un océan à l'autre. Vraiment, on a fait des rencontres de Coupe Davis beaucoup à Montréal, à Toronto, à Vancouver. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus ici. Donc, c'est des outils qui sont vraiment très puissants, qui laissent leur marque. Disons, quand on est de passage dans une ville pendant une semaine, ça a un impact considérable, un impact positif pour le sport. Et puis, on espère tous que, c'est sûr qu'on vient ici pour gagner, puis pour bien performer. Mais aussi, on est conscient de l'impact qu'on laisse sur notre passage. Et puis, on l'a vu beaucoup à Vancouver l'année dernière, puis on espère qu'on aura eu le même effet ici pendant notre séjour. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est un amphithéâtre qui est vraiment de classe mondiale. C'est un aréna où on peut doubler même les sièges. Je veux dire, il y a un potentiel énorme ici parce qu'on sait qu'il y a de la place pour 10 000 personnes. Mais pour une première fois ici, vraiment, la Ville a bien répondu, les médias. Et puis, la Ville en entier, j'ai trouvé qu'elle vibrait pas mal au rythme de la Coupe Davis ce week-end-ci. Puis, c'est une première expérience très positive. Sous-titrage Société Radio-Canada